Bonjour Florian Monkham, donc chers auditeurs, nous sommes ici dans les merveilleux bureaux de Global Invest et Quantum Empire ici à Montréal. Par le beau temps qu'il fait ici, la température est d'environ 15 degrés, un peu frais ce matin avec les couleurs automnales du Québec. Donc je reçois Florian Monkham, président et directeur général de Global Invest et Quantum Empire pour le compte bien entendu du magazine des gens d'affaires ou des hommes d'affaires, Cameroun CEO, Chief Executive Officer pour le nommer dans le cadre du numéro 21 de leur parution. Donc encore une fois bonjour Florian. Bonjour. Première question ce matin, vous avez débuté votre carrière au sein de grands groupes, n'est-ce pas, des géants du conseil comme KPMG, Deloitte. Pourquoi avoir fait le pari de quitter, n'est-ce pas, cette belle vitrine pour rejoindre le monde sans pitié de l'entrepreneuriat, alors que vous étiez destiné à une grande carrière dans ces grandes entreprises-là ? Quel a été le véritable défi ? Donc effectivement, j'ai débuté ma carrière chez KPMG et puis chez Deloitte ici au Canada. Donc en fait moi j'ai toujours voulu, depuis tout jeune en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'impact en fait dans la vie des gens mais à grande échelle. Donc plus jeune moi je rêvais d'être consultant pour pouvoir justement aider les entreprises à croître davantage, à dénouer certaines problématiques. Malheureusement dans mon emploi, je n'ai pas trouvé ça dans le sens où je travaillais sur des projets de type gestion de projet, des projets en informatique, etc. Donc je n'étais pas directement en connexion avec les acteurs ou les fondateurs de ces boîtes-là. Donc j'ai très vite été frustré. Donc j'ai cherché des solutions pour pouvoir gagner en temps, afin de pouvoir chercher une autre voie qui me permettrait de rentrer peut-être directement en contact avec les personnes et d'impacter directement leur vie. Donc de fil en aiguille, je suis tombé sur l'investissement immobilier qui est mon cœur de métier à la base, donc je suis investisseur immobilier. J'ai démarré à investir en immobilier, je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier et c'est ça qui m'a permis par la suite de me lancer dans plusieurs activités, notamment sur Internet, dans la croissance digitale, dans la stratégie marketing justement pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes et véhiculer un message pour des problématiques de type investissement, patrimoine, sécurité financière, promotion de produits et services. En fait, vous touchez un peu à tout si je comprends bien. On entend Global Invest, c'est bien dans le domaine de l'immobilier. Si vous parliez un peu du groupe et de ses activités, on voit l'immobilier, on voit du conseil dans le marketing, de l'accompagnement dans le développement des affaires. Exactement. Que fait exactement le groupe comme activité ? Alors nous avons trois pôles distincts. Donc on a le premier pôle qui est un pôle de marketing et gestion des réseaux sociaux. Donc ça c'est un pôle, c'est tout simplement une agence en fait à l'intérieur du groupe qui nous permet d'accompagner les professionnels de la vente, du marketing, la communication, les chefs d'entreprise, les managers à pouvoir avoir plus d'impact sur le marché grâce aux leviers qu'offrent Internet ou notamment les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si vous souhaitez vendre un produit ou un service et que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça va être très compliqué. Effectivement. Donc ça c'est le premier pôle. On a un deuxième pôle qui est stratégie et optimisation. Donc ça c'est pour justement les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui souhaitent se déployer à l'international. Donc vous pouvez avoir une société au Cameroun, vous vendez des produits et services au Cameroun. Nous, on peut vous accompagner à créer une structure à l'étranger qui va vous permettre finalement de vendre pourquoi pas ces mêmes produits et services à l'étranger. Et pourquoi ? Enfin, ça ne sert à rien de se limiter qu'au Cameroun, on pouvait très bien trouver des clients dans la sous-région, en Europe, en Occident, peu importe l'endroit. Donc on permet la mise en place de ce type de structure. Également tout ce qui est ouverture de compte, multi-devises à distance, donc les possibles d'ouvrir des comptes bancaires, même en étant au Cameroun ou ailleurs, et d'avoir des comptes bancaires aux États-Unis, en Europe, etc. On a également une offre où on accompagne justement ces chefs d'entreprise à optimiser leurs revenus de par tout ce qui est stratégie d'optimisation fiscale pour pouvoir générer beaucoup plus de bénéfices. Ce qui en vient justement au troisième pôle, qui est le pôle Global Wealth Management. Donc une fois après avoir généré plus de bénéfices, l'idée c'est de pouvoir sécuriser toute cette liquidité de part du coup des stratégies d'investissement et de vos billets, clairement, que ce soit au niveau local ou même à l'international. Donc c'est trois pôles distants. Ok, ça fait quand même de vastes domaines d'activité, mais qui se complètent. Qui se complètent, bien évidemment. Absolument, absolument.